Sans plus tarder, le midi multimédia d'aujourd'hui, c'est la création de paysages texturés avec slides. Je m'appelle Marie-Ève Lapolis, je suis conseillère pédagogique au récilleur et justement dans le sein de l'équipe, je m'occupe plus particulièrement du dossier hors plastique et aujourd'hui, c'est donc un projet d'hors plastique qui vous est suggéré. C'est faisable autant au primaire qu'au secondaire, on peut l'adapter, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux juste vous rappeler aussi que les midi multimédia, dans le fond, ce n'est pas une SAE en tant que telle qu'on vous présente, c'est seulement une manière d'aborder une technique numérique avec un petit projet très, très simple à réaliser, qu'après ça, vous pouvez réinvestir à l'intérieur d'une situation plus élaborée, mais ce n'est vraiment pas un projet nécessairement à faire et à évaluer avec les élèves. Ce n'est pas une démarche artistique en soi, c'est vraiment juste pour s'initier à une technologie entre deux bouchées. Donc, je vous partage mon écran, ici. Donc, l'objectif, c'est donc de créer un paysage texturé dans Slides. On peut le faire très, très bien aussi dans Keynote. Alors, si vos élèves ont des iPads en classe, ça peut très bien être réalisé avec Keynote, même qu'il y a des avantages à utiliser Keynote. Mais si vos élèves ont des Chromebooks, le Slides, ici, est très, très utile dans cette situation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en photo des textures pour, après ça, aller les rogner dans différentes formes et les organiser dans un paysage. Alors, pour commencer, je vous mets le lien vers la page de notre site Web qui a toutes les ressources, dont, justement, la fiche d'accompagnement pour les élèves. Donc, quand vous cliquez ici sur la fiche d'accompagnement, vous avez accès, dans le fond, à un survol très, très rapide des étapes qu'on va voir aujourd'hui. Donc, six étapes. Alors, la première étape. Ça va être d'aller préparer son Slides. Donc, on va ici commencer. On va aller ouvrir un Slides. Donc, dans le pavé ici, on choisit Slides. Et on va créer une présentation vide. On va enlever ce qui est déjà dans la diapositive. Donc, on clique, on clique, on maintient le clic et on glisse pour sélectionner tous les items en même temps et on supprime. Puis ensuite, on va aller ajouter une autre diapositive. Donc, je retourne au PDF. Donc, la première chose, on va aller ici appuyer sur le plus pour ajouter une diapositive vide cette fois-ci. Et ensuite, on va nommer notre diaporama. Donc, il faut s'assurer vraiment d'avoir deux diapos. Une pour créer le paysage, puis une autre pour les images qu'on va aller insérer. Donc, je retourne ici. Donc, dans le plus, on va aller ici ajouter une diapo vide. Donc, on a deux diapos vides. Et là, après ça ici, je vais écrire titre. Titre. Ensuite, mon nom. Comme ça, c'est plus facile de transmettre le projet aux enseignants, à vos élèves. Vous allez pouvoir retrouver plus facilement qui a transféré quoi, quand c'est bien noté. Nommé, je veux dire. Donc, là maintenant, une fois qu'on a préparé notre slide, nous allons photographier des textures. Donc là, ici, c'est flou parce que j'ai vraiment zoomé très, très loin. Mais c'est ça. Donc, on veut aller photographier des textures. Bien sûr, là, on n'a peut-être pas le temps de le faire en ce moment. Alors, on pourrait tout simplement aller chercher des textures sur le web via l'outil de recherche. Mais je vous invite à faire l'exercice quand même. Si vous avez des petits objets ou même vêtements, souliers autour de vous, boîtes de mouchoirs, peu importe, d'aller photographier tout de suite certaines textures pour vraiment faire l'exercice avec les élèves, pour qu'ils se promènent, pour les mettre en action, dans le fond. Ils se promènent à l'intérieur de la classe, puis commencent à observer, puis à toucher et voir différentes textures pour les photographier. Donc, la manière de faire ça, je retourne ici. Alors, vous allez dans l'outil image ici, insérer une image. Et la dernière option, c'est à partir de l'appareil photo. Et là, maintenant, il va falloir autoriser l'utilisation de la caméra. Donc, ici, j'ai autorisé. Et là, c'est la caméra de l'autre côté. Et maintenant, on choisit des éléments texturés. Donc, je les avais préparés. Je suis de retour. Ils étaient un petit peu trop loin. Alors, on vient vraiment très, très proche de la caméra. Et on clique sur le bouton bleu pour capturer notre texture. Ensuite, on clique sur insérer. Donc là, on a une texture. Alors, on le fait comme ça pour en avoir au moins six. Mais si on n'a pas le temps, puis on n'a pas d'éléments sous la main, là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller ici dans l'outil images et choisir rechercher sur le web. Et en écrivant tout simplement « Textures », on va avoir plein d'options. Donc, je pourrais prendre celle-ci. Je clique dessus et je clique en bas ici, à droite, sur « Insérer ». Donc, ça, ici, c'est ma page vraiment pour ajouter toutes mes textures. Alors, je vous laisse un petit instant pour faire ça pendant que je viens ajouter d'autres textures moi-même. Essayez d'en avoir au moins six. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, on est en capture de textures à l'aide de slides. Marie-Ève est en train de faire la photographie de quatre à six textures. Et avec ces textures-là, elle va pouvoir travailler dans slides pour faire le titre du midi multimédia d'aujourd'hui, qui est « Paysage texturé avec slides », qu'on peut aussi faire sur iPad avec Keynote. Alors, Marie-Ève qui achève de faire ses captures, j'ai précisé parce qu'il y a des gens qui sont arrivés un petit peu plus tard et qui ne comprenaient pas ce que tu faisais. Parfait. Merci, Brigitte-Louise. Alors, je te repasse le microphone. Excellent. Donc, je vais juste insérer quelques images justement du web. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même si on n'a pas de texture sous la main, ce n'est pas grave. On peut en trouver tout plein ici directement sur le web. Alors, je vais en mettre quelques-unes. Donc, ça ici est inséré pour en avoir au moins six. Donc là, j'en ai six. Donc ça, c'est sûr, je l'ai mis sur ma deuxième diapositive pour avoir ici sur ma première diapositive le paysage texturé en tant que tel. Donc, la première chose que je veux faire, c'est d'aller choisir une couleur. Comme ça, ça va être plus… Je vais retourner dans ma fiche ici. Donc, c'est de choisir une couleur. Comme dans l'exemple qui avait été montré au départ, ça peut être toutes sortes d'autres couleurs qui vous plaisent. Alors, je retourne ici et je vais cliquer à l'intérieur de ma diapositive et je vais glisser mon curseur pour aller sélectionner toutes les images. Et ensuite, je vais cliquer sur les options de format ici en haut dans le menu. Et nouvelle coloration. Donc, petit menu déroulant que je baisse et je choisis ici une nouvelle coloration. Jusqu'ici, tout va bien? Il n'y a pas d'intervention dans le clavardage. Alors, pour le moment, on considère que ça roule ma poule. Parfait, ça! Donc, on a choisi une coloration. Et maintenant, on veut aller placer les images, placer les textures à l'intérieur de notre œuvre dans différentes formes pour créer notre paysage. Donc, pour ce faire ici, une fois qu'on a sélectionné l'image, de la texture, on va aller cliquer sur l'outil de rognage. Et l'outil de rognage va nous offrir quelques options comme des formes, des flèches, des légendes, des équations. On peut aller à travers toutes ces formes-là pour choisir ce qu'on veut. Sachez que certaines des formes sont modifiables, sont transformables. Donc, même si on voit, par exemple, un triangle, des triangles de ce type, on peut aller les transformer. On peut aller changer le sommet avec des petits outils de transformation. Donc, je vais retourner ici. Et là, je vais choisir, je vais sortir de, je ne veux pas avoir toutes mes images sélectionnées. Donc, je vais choisir une de ces textures à utiliser en arrière-plan. Donc, je vais prendre celle-là ici. On peut la glisser tout simplement ou sinon faire commande C pour la copier. Donc, commande C. Et ensuite, on retourne à la première diapositive et on fait commande V pour la coller. Comme ça, je l'ai toujours, j'ai toujours une copie d'origine parce qu'on va apporter d'autres modifications aussi sur ces textures-là. Alors, je vais aller la glisser. Donc, je clique dessus, je glisse et je dépose dans un coin. Puis après ça, je vais aller tirer le coin jusqu'en bas. Mais là, on voit qu'il va me rester du blanc. Donc, je peux, dans Slide, je peux zoomer, dézoomer pour pouvoir voir toute la diapositive. Et chacun des petits carrés m'aide à transformer mon image. Donc, je peux aller tirer ici mon image pour qu'elle rentre vraiment comme il faut à l'intérieur de ma diapositive. Donc, ça, c'est ce que je vais utiliser comme arrière-plan. Je reviens à mes images. Et là, maintenant, je veux créer, par exemple, des montagnes. Je vais aller prendre cette texture-ci. Encore une fois, commande C pour copier. Je retourne sur la première diapo et commande V pour coller. Donc, maintenant, j'ai cette image-ci à l'intérieur. Et là, je veux la rogner. Donc, je trouve l'outil de rognage qui est en haut dans le menu. La petite flèche me permet de choisir différentes options de rognage, comme les formes. Et là, je veux créer des montagnes. Donc, je vais aller utiliser un triangle. Alors, elle vient se rogner automatiquement dans la forme d'un triangle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les triangles, certaines formes sont modifiables autrement. Donc, je peux, bien sûr, agrandir ma forme avec les carrés. L'élargir comme ça ici ou la rétrécir comme ça. Mais je peux aussi changer. Je vais juste l'élargir comme ça ici. Oups! L'élargir, c'est pas ça que je voulais faire. Comme ça ici. Le sommet ici, avec le losange jaune, je peux le changer de place. Donc, je clique sur le losange. Je vais zoomer un peu parce que là, je suis un petit peu loin. Ça doit être très, très petit dans votre écran. Donc, le losange ici, je peux cliquer dessus et changer mon sommet de place. Et là, maintenant, je viens glisser, déposer ma montagne à l'endroit où je veux qu'elle se trouve. Et la beauté de la technologie, c'est que je peux copier des formes. Donc, je fais encore commande C et commande V pour en avoir une copie. que je peux aller déposer plus loin. Donc, ici, je retourne à la fiche d'accompagnement pour les élèves au départ. Donc, dans le point 5, c'est les éléments de transformation dont je vous ai parlé avec le losange et les petits carrés. Mais c'est aussi possible de pivoter directement la forme avec l'outil pour le pivoter, le faire tourner soit à l'horizontale, à la verticale. Et on peut aussi dupliquer, sans avoir à faire commande C, commande V pour copier et coller. On peut faire commande D pour dupliquer. Tout simplement, ça le fait automatiquement. Donc, j'ai ajouté ici les petits raccourcis. Alors, je retourne dans l'exemple. Donc, disons que cette fois-ci, je veux que je veux retourner ma forme. Je vais ici dans les tailles et rotations, dans l'option de format, ici, de la forme, tailles et rotations. Et là, après ça, je vais aller choisir retourner à l'horizontale. Alors, on joue comme ça avec nos formes pour avoir différents effets. Alors, pomme, pas pomme, commande D pour dupliquer. Donc, je duplique ma forme. Alors, maintenant, j'ai un deuxième plan. Donc, j'ai mon arrière-plan, un deuxième plan. Et là, je vais aller chercher d'autres items pour mettre en avant-plan. Donc, ça peut être des arbres, un lac, peu importe. Alors, on retourne ici à notre sélection de textures. Je vais aller prendre la première ici. Donc, cette fois-ci, je vais la copier. Commande C, commande V pour la coller. Et là, je vais aller dans mon outil de rognage. Et la forme que je vais prendre, cette fois-ci, je vais prendre une forme de type nuage. Pour faire des arbres. Alors, celui-ci, il n'y a pas de petit losange jaune. Donc, je ne peux pas transformer la forme en tant que telle. Je peux juste l'agrandir, la rapetisser. Donc, il y a plein d'outils différents comme ça ici que je peux utiliser. Et un autre qui est très pratique, je retourne dans la fiche. C'est quand je double-clique à l'intérieur de ma forme, je peux changer quelle partie je vois à l'intérieur de l'objet rogné, de la forme rognée. Et je peux même zoomer davantage sur la texture. Alors, je vais revenir ici. Et disons, je double-clique. Et là, maintenant, on voit des petites lignes noires qui se sont ajoutées autour, qui me permettent d'agrandir l'image de fond. De changer, de la déplacer. Oups, je vais retourner ici. Comme ça. Alors, je peux agrandir. Non, ça n'a pas fait la bonne affaire. C'est ça que je voulais faire. Je ne veux pas le prendre. Voyons. Exprès. Bon, OK. Là, je l'ai eu. Alors, ici, maintenant, je prends mon image de fond. Et je l'agrandis. Donc là, on voit plus les petits trous blancs. Alors, ça me donne des aspects différents. Donc, au lieu de copier tout le temps la même forme, la même texture, je peux aller prendre différentes parties de cette texture-là. Comme ça, chacun de mes arbres va avoir l'air différent, même si j'ai pris le même nuage, par exemple. Donc, je vais copier. Je vais dupliquer. Alors, contrôle. Voyons, commande D. Bien, c'est vrai. C'est contrôle D, hein? Sur un PC. Je suis... C'est ça. Contrôle. Oui. Commande, c'est sur un Mac. Bien oui. Oui, exact. Oui, merci. Qu'est-ce que tu veux? On est fluent dans les deux langues. Donc, contrôle D. Alors, je duplique. Et là, maintenant, en double-cliquant, vous voyez, là, j'ai toute l'image ici. Donc, je peux aller glisser l'aperçu qu'on voit à l'intérieur de la forme. Et là, je sors. Et là, vous voyez, c'est la même forme en tant que telle, mais ils ont l'air différents. Elles ont l'air différentes, étant donné que je n'ai pas la même partie de l'image d'origine qui est affichée. Donc, ça donne... C'est des moyens, des petits trucs pour avoir des différences, là, dans nos textures, sans avoir à en avoir une centaine sous la main. Donc, je vais choisir ces deux... Je vais laisser ça comme ça pour les deux arbres. Et je vais aller faire des petits trondages. Je vais prendre, tiens, justement, un petit bois ici comme ça. Alors, contrôle C. Et contrôle V. Et là, après ça, dans le rognage, je vais aller prendre un rectangle, tout simplement. Je n'ai même pas besoin de prendre le rectangle, en fait. Donc, je viens ici lui faire une forme. Et là, après ça, je peux choisir la position. C'est vrai, je ne l'ai pas mis sur la fiche, mais je peux choisir la position des éléments les uns envers les autres. Est-ce que ça s'appelle des calques? L'ordre, oui, exact. Mais ici, pas tout à fait, parce que c'est pas... C'est ça, c'est pas... Ouais. Bon, ben, très bien. OK. C'est l'ordre des éléments vraiment à l'intérieur du même calque, à l'intérieur de la même diapositive. D'accord. Donc, l'ordre ici, je vais aller le déplacer vers l'arrière. Encore ici, réorganiser. Ordre, déplacer vers l'arrière pour qu'il soit vraiment en arrière du feuillage. Donc, je peux aller dupliquer ici, CTRL-D pour dupliquer. Et je vais aller le mettre ici, un petit peu plus loin. Je vais aller le mettre un petit peu plus étroit, comme ça. Et encore réorganiser, ordre. Oups, je suis allée... Ce qui est trop ici, déplacer vers l'avant. Bon. Alors, maintenant, j'ai trois plans. C'est très simple. On peut continuer à en ajouter autant qu'on veut. Il y a différentes formes. Là, je vais juste aller prendre une autre texture, celle-là ici. Et comme ça ici. Donc, ça se fait très, très vite, comme vous voyez. On peut... On peut aussi dépasser. Donc, je vais aller faire comme un genre de lac, je ne sais pas trop. Ici, comme ça. Donc, on peut dépasser de la diapositive sans problème. Je vais dézoomer. Et on ne le verra pas. On ne verra pas ici. Quand on voit l'aperçu, on ne voit pas que c'est... On ne voit pas que ça dépasse la diapositive. On voit vraiment juste à l'intérieur de la diapositive. Donc, ça ici, je vais aller réorganiser. Ordre. On va commencer par le mettre à l'arrière-plan. Puis après ça, on va le ramener un petit peu en avant. Encore, ramener en avant. Je veux qu'il soit en avant des montagnes, mais en arrière des arbres. Donc, déplacer vers l'avant. Il est allé déplacer vers l'arrière. Ah non, il ne veut pas. Comme ça. Je vais retourner comme ça. Je vais l'organiser. On va le faire dans l'autre sens. Vers l'arrière. Et déplacer vers l'arrière. Oups! OK. Celui-là ici, on va le mettre à l'arrière-plan. Bon, on retourne ici. André, déplacer vers l'arrière. Bon, là, il va me faire... Je vais passer à autre chose parce que ça va être très long. Réorganiser tout ça. Pendant le temps que tu reprends le contrôle de ton paysage débridé, on a un commentaire qui dit que c'est une belle manière de comprendre la perspective de chevauchement au primaire. Et moi, je trouve qu'il passe vraiment beaucoup de vocabulaire disciplinaire dans ton sujet d'aujourd'hui. Vraiment, là, c'est super intéressant. C'est ça. C'est une petite activité très facile et rapide à faire, mais qui peut être assez efficace, oui, justement, au niveau du vocabulaire. Vraiment. Donc, si on zoome, là, maintenant, on voit vraiment plus... C'est ça, plus en détail l'oeuvre en tant que telle. Et là, maintenant, une autre chose qu'on peut faire, c'est d'aller changer dans les obsoles de format, d'aller modifier la coloration parce que là, on a mis une coloration uniforme, mais on n'a pas à aller jouer avec les contrastes, la luminosité. Donc, ça, c'est là que ça devient un petit peu plus... Ça vient peaufiner la différence entre les différents éléments, puis le contraste, comme je viens de dire. Donc, je pourrais choisir, par exemple, d'aller sélectionner toutes les montagnes. Alors, je vais prendre une montagne, je clique sur Shift en même temps, et je viens cliquer sur une autre montagne, et ensuite, je maintiens mon doigt sur le Shift et une troisième montagne. Donc, j'ai sélectionné les trois montagnes seulement dans toute mon oeuvre. Et dans les options de format, je vais dans Réglages, en bas ici, et là, je peux aller changer la luminosité. Donc, je peux les faire vraiment être beaucoup plus lumineux, et modifier le contraste. Donc, ça donne un effet quasiment iridescent à la texture. Donc, je peux aller peaufiner chacun des éléments comme ça ici. Donc, je pourrais choisir que l'arrière-plan, je veux qu'il soit un petit peu plus foncé, pour vraiment mettre encore plus en évidence les montagnes. Donc, ainsi de suite. Alors, je ne joue pas avec la coloration, je ne joue pas avec la couleur en tant que telle. Je viens juste aller intervenir au niveau de la luminosité et du contraste. Et ainsi de suite. Donc, on peut aller jouer comme ça individuellement. Je veux juste te rappeler qu'il te reste quatre minutes à notre Super Express Midi Multimédia. Exactement. Donc, on est rendu à la fin, de toute façon. Donc, on a ici créé un petit tableau DigiPad pour aller partager vos super créations ce midi. Donc, ça serait le fun de voir ce que vous avez fait avec nous. Alors, c'est très simple pour pouvoir avoir notre image ici. Ce qu'on fait, c'est fichier. Ensuite, on va sur télécharger. Et on choisit ici image PNG. Donc, seulement la diapositive. Donc, ça, je ne l'ai pas mis dans la fiche parce que peut-être que vous allez utiliser Classroom. Puis, ça va être un devoir. Puis, vous allez vous le faire transférer le slide au complet. Vous allez peut-être vouloir en voir les textures d'origine que l'élève a utilisées, etc. Donc, ça, c'est libre à vous de fonctionner comme vous voulez. Mais pour l'exercice aujourd'hui, je vous invite ici à aller télécharger en image PNG ce que vous venez de créer. Et ensuite, vous allez sur le DigiPad que Audrey vient de partager dans le clavardage. Et vous cliquez sur le plus en bas à droite. Vous pouvez mettre votre titre. Donc, on va y aller en français, en direct. Et on clique sur ajouter un fichier. Et on va aller dans nos téléchargements. Oups, c'est ici, téléchargements. On prend notre image et on clique. C'est vraiment important de cliquer en bas sur le bouton valider. Donc, valider. Et notre paysage s'affiche dans le DigiPad. Donc, je récapitule. On va ici sur fichier, télécharger, image PNG pour obtenir vraiment la première diapositive seulement. Donc, c'est la diapositive en cours. Il faut bien sûr avoir la diapositive en cours, la diapositive du paysage en bleu ici, encerclée en bleu. Et on clique sur image PNG. Est-ce que c'est le moment où tu veux que je donne accès au micro et caméra à tous nos participants? Oui, je vais juste rappeler que tout se retrouve ici sur notre site web. Et Audrey vient de partager le lien pour le badge de développement de vos compétences professionnelles. Si vous voulez le réclamer, il suffit d'avoir un petit compte sur Campus Récit et de répondre à un mini-formulaire sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, oui, on peut ouvrir micro-caméra. Oui, c'est fait. Si vous avez des questions, on va y répondre. C'était d'une clarté indiscutable. Bien, merci. Bonjour, Sophie. Allô? C'est parce que j'essayais de faire tout en même temps, puis j'ai perdu le style, mais ce n'est pas grave. J'essayais de faire mon téléphone en même temps, puis je n'ai pas trouvé. Slides, en fait, est très, très flat. Il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas les mêmes options. Non, c'est ça. Sur cellulaire, idéalement, ça serait d'aller prendre les photos tout simplement avec la caméra, de les avoir dans la pellicule, puis après ça, d'importer les photos à partir de la caméra, à partir de la pellicule, je veux dire. Même importer, je ne trouvais pas ça très, très convénient. C'est parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose pour pouvoir ajouter des choses, faire une présentation. Bien, c'est ça. Slides sur le téléphone, c'est ça. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est vraiment pas d'aller créer des diapos sur le téléphone. C'est sûr qu'il est probablement un peu plus limité au niveau des options, mais sur une tablette, un Chromebook, un ordinateur, toutes les autres fonctionnalités, toutes les fonctionnalités que j'ai présentées aujourd'hui sont disponibles là-dessus. OK. Puis deux petits détails parce que justement, je ne t'écoutais pas. Les textures, c'était-tu dans l'option de format pour changer la couleur? Je ne voyais pas le petit onglet. Oui, exactement. C'est dans l'option de format. Donc, on prend ici, bien pas les textures pour changer la couleur. Les textures, ça ici, on les a photographiées à l'avance, puis ou importées du web. Donc, c'est aussi possible d'aller ici rechercher sur le web puis d'aller trouver des textures libres de droit sur le web. Mais je ne vois pas. OK, ça texture, ça va, mais les couleurs, c'est quoi l'onglet? Parce que je ne vois pas dans l'option de format, qu'est-ce qu'il faut que je clique pour avoir la couleur différente? Il faut cliquer sur une image. Donc, il faut avoir une image de sélectionnée en premier pour faire apparaître l'outil option de format. Et après ça, on a l'option nouvelle coloration, puis un menu déroulant avec plein de colorations différentes ici. Je n'avais pas sélectionné une image, ça ne me le donnait pas. Oui, c'est ça, exactement. Il faut vraiment avoir sélectionné une ou plusieurs images. Moi, c'est pour ça que je mets toutes sur la même diapo puis je sélectionne toutes les images d'un coup, comme ça, je transforme toutes d'emblée. Je ne savais pas pourquoi, mais là, je comprends pourquoi. Ça fait, pas de problème. J'ai une petite question. Oui? Je n'arrive pas à ouvrir les liens Digipad ou ça. J'essaie en faisant chiffre tout ça, mais j'allais cliquer les liens. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont ce type de qualité-là. Je ne tiens pas vraiment à partager mon travail autant de voir. J'aimerais ça, moi, je veux voir. Il n'y a personne qui n'a rien mis, donc peut-être que c'est ça. Je pense que ça ne marche peut-être pas, mais peut-être que c'est moi qui ne le sais pas. J'ai fait le chiffre, j'ai vraiment tout essayé. Là, quand tu copies le lien, ça t'envoie à 15, donc ça ne marche pas. Puis là, le lien que je viens juste de mettre, celui qui est vraiment écrit au long. Ah, Brigitte-Louise vient de le repartager, puis on voit un aperçu aussi. Oui, là, ça, ça marche. Oui, ça, ça marche. Parfait. Avec le plus ici en bas, le plus rose, un petit titre quelconque, puis juste tout simplement ajouter le fichier à partir de l'appareil. Merci, Guillaume. Bien, je suis sûr que ça marchait pour tout le monde. Je ne sais pas ça. Bien là, c'est ça. Si ça n'a pas marché pour toi, je veux dire, il n'y a personne qui a partagé, donc c'est probablement plusieurs personnes qui ont eu la même difficulté. Merci d'en avoir parlé. Voilà, mon beau paysage. Ah, super. Ah, super. J'ai triché. J'ai changé les couleurs. Ah, bien oui, c'est ça, ce n'est pas toutes la même couleur, par exemple. Je suis un artiste, j'ai le droit d'être là. Bien oui, absolument. OK, bien merci beaucoup, c'est super le fun, puis c'est beaucoup d'informations en peu de temps, c'est parfait. Oui, on sait que votre teint est compté. Ah, bien, moi je suis CP maintenant, c'est que je suis là pour ça. Ah, parfait, le tempo est différent. Oui. Alors, il est midi 33, Marie-Ève, alors on pourrait peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, les gens qui... Je peux arrêter l'enregistrement. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada